... Alors merci de vous être déplacés devant le siège social de Rabascal cet après-midi. ... Bon après-midi tout le monde. Décidez de venir prendre une petite poche à Québec. Les raisons étaient extrêmement importantes et puis je suis bien bien content de voir comment il y a du monde ici à Québec. Et parce que ça vous concerne, on va vous dire, vous ferez ça, je vais le dire, ça me concerne un peu moins. Mais ça me concerne aussi parce que c'est une question nationale. On le sait tous. Ce qui est encore bien plus important, c'est la qualité de vie, l'environnement et puis le patrimoine. Bon après-midi, bonne chance et puis là, n'enchons pas. ... Il y a du monde qui essaie de dire qu'on est divisé les écolos. Et on dit que Greenpeace et la QLPA, il n'y a pas moyen d'avoir ça sur le siège en même temps. Mais c'est faux. Ce qu'on a à faire est trop important. Et vous allez voir par la preuve des choses, c'est faux de dire que les écolos sont divisés. Et moi je suis heureux, puis il y en a dans la place ici qui savent que ça veut dire voir la QLPA et Greenpeace un à côté de l'autre. Mais c'est la force des écolos, ça! Bien, Mme Beauchamp, écoutez bien ça. Je vais vous le dire, ce qu'on va faire. Vous voulez qu'on soit exigeants? Bien, on va exiger. On va exiger que vous abandonniez Rabascar comme aujourd'hui. On va l'exiger demain. On va revenir. On va l'exiger après-demain. Puis la semaine prochaine aussi. Puis la semaine d'après. ... ... Non Rabascar, non Port-Métanier, vive la coalition des groupes environnementaux, vive les opposants. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Non Kakuna, non Rabascar. Non Rabascar, non Kakuna, oui Kyoto. Pendant ce temps, l'opposition officielle, oui, M. Dumont, elle traite le pouvoir de crasse. Et que vous êtes crasse. C'est un terme parlementairement accepté, ça alors. Vous êtes crasse. Mais levez-vous donc debout, M. Dumont, puis venez-nous défendre les citoyens. Ça n'a pas de bon sens de laisser faire ça. À moins que tous autant que nous sommes ici, nous nous serrions les coudes et que nous décidions de défendre nos droits devant ce déni de démocratie. À vous de voir. Merci. Merci. En cette époque où de plus en plus d'études nous confirment que le réchauffement de la planète s'accélère, menaçant la survie même de l'espèce humaine, les promoteurs nous ont servi l'argument que plus de gaz importés grâce au port métanier ferait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est faux. C'est totalement faux. Nous avons besoin d'hommes et de femmes audacieux qui comprennent l'avenir de notre énergie, de notre économie et de notre planète. Pas de politiciens et de gens d'affaires colonisés qui font de la petite politique, bafouent la démocratie, se moquent des considérations légitimes de leurs concitoyens et mettent en danger la sécurité et la santé publique du Québec. Ça, ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Québec. Ils sont en train de mettre notre démocratie avant. C'est ça qu'ils sont en train de se passer. Les gens me demandent, t'as pas frette? Ils ont dit non, la colère, ça garde chaud.